Donc bienvenue pour la 85ème partie je pense... 84ème du coup un petit résumé je pense que Bayoshi ça doit de le faire je suis venu je m'en suis pris plein le cul et puis je me suis échappé et du coup et du coup mon frère a chut non c'est pas un bon résumé des détails techniquement c'est tout juste oui du coup dans les épisodes précédents j'ai été capturé par la magistrate championne d'émeraude j'ai été emmené dans le camp des gens qui essayaient de capturer seconde cité on m'a généreusement faire le gîte et le couvert surtout gîte d'ailleurs bref j'étais dans une cage sous une tente pendant quelques jours plusieurs jours une semaine plusieurs semaines bref longtemps avec juste assez de nourriture pour pas mourir juste assez d'eau pour pas mourir et des gens qui viennent me poser des questions et un jour la magistrate d'émeraude est venue généreusement m'avertir que le lendemain j'allais donc être on allait m'offrir l'occasion de me faire faire cip cou enfin de me faire cip cou j'étais heureux joie bénédiction tout ça enfin la paix j'allais pouvoir dormir et ben pas du tout pas du tout parce que donc mon état est venu m'offrir de se sacrifier à ma place tout ça et il m'a appris que mon frère avec qui j'avais discuté plusieurs fois avait négocié ma libération contre des informations sur la défense de seconde cité mon état m'a proposé de se sacrifier à ma place et moi je l'ai accepté parce qu'il fallait à tout prix que je transmets cette information or donc moi j'ai accepté de me faire passer pour un état lui il s'est fait passer pour moi vu comme de toute façon ça faisait longtemps que j'étais en train de croupir dans une tente avec à peine de la bouffe et aucun soin ni rien de toute façon je ressemblais suffisamment à un état pour qu'il ne voit pas la différence et du coup pendant que moi je me faisais passer pour un état pour pouvoir m'échapper lui qu'ils ont pris pour moi a été s'est vu offrir une libération anticipée en tant que renin avec interdiction de c'est beaucoup et en échange de quoi il a donc décidé d'aller assassiner mon frère qui revenait vers seconde cité d'après avoir discuté avec les gens du camp et moi sans pour libérer sa petite soeur parce qu'accessoirement Coutelier qui est en état de compagnie avait sa soeur qui était aussi état qui avait et appartenait à mon frère voilà et donc moi j'ai réussi à revenir à seconde cité Akodo a eu besoin de l'aide de gens beaucoup plus clairvoyants et ouverts et tolérants pour se rendre compte que le mec qui n'arrêtait pas de lui donner des informations ultra précises ultra sérieuses ultra personnelles sur tout ce qu'on avait fait ces deux dernières années n'était pas juste un état qui avait chopé des infos connard et donc voilà donc mon personnage a réussi à remonter l'information que en effet l'ennemi pouvait avoir des informations critiques sur notre défense a accessoirement dû ramener son frère qui avait été assassiné d'un grand coup dans le dos avant d'être décapité apparemment Hakuno Dashi et a appris que en fait son état de compagnie se faisait appeler Takayoshi et avait été libéré en tant que ronin et que du coup c'est peut-être son état de compagnie qui avait assassiné son propre frère et qu'en fait du coup s'il avait accepté d'aller jusqu'au bûcher il aurait lui-même pu être libéré avec l'intégralité son matériel et ses armes ça c'est un point de détail c'est pas un bûcher oui enfin tu vois ce que je veux dire quand je dis jusqu'au bûcher enfin s'il avait été jusqu'à l'exécution il aurait pu en fait au final s'en sortir mieux que si que son évasion ne lui a permis non peut-être peut-être pas peut-être que l'OMJ aurait été un peu par et que l'on aurait laissé se faire c'est beaucoup peut-être bon écoute c'est pas très grave on ne le saura jamais donc moi je pars du principe que si l'OMJ il est un sale conner manipulateur et qu'il a enculé mon personnage à sec et donc voilà et c'est globalement tout ce qu'on a fait il y a eu des discussions aussi de Shinjo avec la gouverneure de Hakodo avec la gouverneure et pour savoir si j'étais moi pour savoir si ou pas il fallait me croire et que sûrement la gouverneure a demandé à ce qu'un nouveau daisho me soit créé pour que je puisse être considéré comme un seul morail par tout le monde et éviter la honte et le déshonneur même si elle était dégoûtée d'apprendre que j'avais fait quelque chose aussi dégueulasse que me faire passer pour un état ouais l'accessoire avant Bayushi et Shinjozia ont discuté du fait que pour Bayushi comment dire la l'ordre céleste était une chose artificielle qui n'avait qui ne devrait idéalement plus avoir cours dans les colonies si on veut le bien de tout le monde si tu t'es pas fait juste passer pour un état t'as agi comme un état t'as ramassé de la merde et t'es fait traiter en même temps tu te fais difficilement passer pour un état en agissant pas comme un état si t'as juste mis un costume et tu passes t'as fait un jeu de comédie mais on n'avait pas les moyens en fait alors oui pour le petit détail donc mon personnage a fait l'état au milieu du camp ennemi pendant trois jours le BMJ c'est salaud parce qu'ils allaient curer les chiottes à transporter des charges à faire du travail des états parce qu'en fait la moitié des états du camp étaient des gens qui avaient été kidnappés enfin slash volés slash tout ça dans les villages alentours et du coup ils étaient assez étroitement surveillés parce que les rokugani ont eu des évasions ou des états qui ont essayé de faire des coups d'état je suis assez fier de ça ouais donc qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire je vous ai mis une carte je vais vous la rendre visible oui je vais la rendre visible mettez la en grand parce qu'il y a une grande image dedans sinon vous allez rater un petit bout je pense si le trait bleu a des frontières définies c'est parce que c'est la limite de mon écran et que j'ai pas envie de le faire plus grand que mon écran donc voilà essayez de faire en sorte que vous ayez le haut et le bas qui correspondent au début à la fin de ligne bleue voilà ça vous aurez à peu près la même vue que moi du coup voilà donc ça c'est seconde cité vous connaissez ok chez lui il y a des trucs chelous chez vous là je dis quoi quoi comme bizarre ça va mieux bah t'es en touche tu talk non ouais ouais bizarre bon donc du coup sur la carte au nord les licornes licornes et dragons principalement qui veulent attaquer à l'ouest les zivindis et leur renfort slash mercenaires slash alliés les les yutai à l'est personne le fort etc tac 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 et du coup au sud l'armée l'armée impériale voilà voilà et du coup bah yoshi tu viens du sud donc on va vous annoncer donc le début d'une bataille puisque en fait les 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 troupes du sud vont attaquer la ville donc la question est un où est-ce que vous êtes sur la carte dans la bataille où est-ce que vous êtes en ce moment et où est-ce que vous voulez aller pour la bataille plutôt et etc etc moi je suppose que je suis chez moi ouais bah essayez de si vous pouvez ajouter vos avatars sur la sur la la fiche sur la carte je sais pas où est mon habitation ouais tu peux ajouter les différents tu sais faire un carré avec armée du nord à l'écorne mais machin comme ça on va aussi ouais je peux je peux alors je vais pas faire un carré je vais faire un cercle ouais il y a un effet larsen je pense ça doit être le micro qui pourrit je vais le mettre en marron on va les mettre en rouge non mais on va c'est que le sud qui attaque donc du coup besoin de de détails à savoir aussi que vous avez une petite zone de marécage quelle couleur par là voilà c'est très simplifié accessoirement le camp doit être assez marécageux quand même parce qu'il y a plein de gens et il pleut depuis des jours et des jours sans réaction oui 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 tout à fait tout à fait donc voilà à quoi ça ressort on connait bien l'efficacité des choux ganja grus qu'on reconnait les aimants on connait cette tactique personnellement alors pour le coup c'est pas des grus qui font ça mais tu as raté cet épisode mais c'était c'était plutôt des licornes il y a la phénix qui est du clan du licor morand ça nous a un jour oui donc donc mon comment on appelle ça ton bataille masse ouais le problème c'est que c'est trop grand ok ok vous le fermez parce que ça c'est pas pour vous c'est pour moi c'est un peu ouvert par défaut du coup oui mais c'est parce qu'en fait je me suis fait une carte avec tout le texte pour le combat de masse et du coup ça vous sert à rien à vous c'est juste pour moi c'est une aide de jeu mais du coup si ça sert vraiment à rien à vous non mais c'est fermé t'inquiète pas c'était juste de toute façon il s'écrit en grand à travers de mon écran donc je vais pas plus je me verrai que blanc donc ça va pouvoir être joyeux joyeux pour vous ça serait une option intéressante pour l'AMJ et ouvrir des trucs spécifiques à lui-même c'est prévu t'inquiète pas il faut juste que je regarde de la bonne option parce qu'en fait c'est plus haut et c'est que ça là je vais avoir un peu éloigné de l'autre voilà ok donc là ça va être du combat de masse assez classique donc moi ce que j'ai besoin de savoir c'est donc en gros on sonne alerte dans la ville Akodo tu es réveillé par par Seito je pense c'est l'attaque Shinjo tu es réveillé par des gens de l'ambassade licorne pas forcément ni ton carreau ni ton mari parce qu'ils sont pas forcément non plus hyper hyper en contact avec l'armée mais tu vas avoir un samouraï licorne de quelconque qui va te réveiller et te dire que voilà que le clan du sud est en marche pour attaquer voilà ensuite Takayoshi alors toi c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on gère ton manque d'équipement mais alors si c'est compliqué au niveau de justifier que j'ai ça en si peu de temps tu peux me faire jouer Saito ou je sais pas qui je m'en fous moi ça me dérange pas si c'est plus cohérent et plus logique et tout ça j'accepte il n'y a pas de problème à la limite à la limite ça ne pose pas des collants parce que je trouve bien qu'un Daisho ça ne se fait pas en 14 secondes top chrono et il n'a pas récupéré celui de son frère son frère était un un non je pense que non en fait il n'a pas récupéré il a un wakizashi oui le wakizashi tu vas en avoir un fakis entre guillemets tu vas avoir un saiyah et un manche en fait et du coup ça fait croire que tu en as un mais en fait tu en as pas mais du coup ça suffit à justifier ta croissance je peux considérer que tu peux avoir accès à pas mal d'autres armes mais je peux éventuellement considérer qu'on t'a trouvé un odashi en fait parce que le odashi tu peux le prêter c'est pas trop tu vois ce que je veux dire un odashi dans un dojo peut être utilisé par plusieurs personnes là où un katana c'est vraiment une arme personnelle que tu prêtes pas et tu peux pas en avoir en surplus en même temps je pense qu'il a fait il a fait rendre le daecho son frère à sa femme en marque de respect et tout ça et puis voilà quoi ouais je pense qu'on va te fournir un odashi mais t'as pas de katana du coup voilà donc la question est où est-ce que vous êtes appelé c'est la guerre c'est l'alerte machin truc les armées commencent à avancer dans les marées évidemment ils ont des choux genja qui les protègent pour assécher les marées sur leur passage donc ça les ralentit mais voilà ils sont quand même en état d'avancer et ils vont se fracasser contre les murs du quartier sud ils veulent essayer de rentrer la question c'est est-ce qu'ils ont frappé ? euh non un petit peu donc vous vous mettez où ? est-ce qu'il y a l'air d'avoir des troupes qui qui font le tour ou des choses comme ça ? non non c'est vraiment une attaque frontale et euh alors pour le gérer mécaniquement je considère qu'ils attaquent tout simplement parce qu'ils ont eu des infos très récentes sur les défenses de la ville qui va en termes techniques représenter juste un bonus alors j'ai d'art de la guerre un bonus conséquent mais un bonus voilà non non enfin non définitif quoi dans le sens où je pense que voilà ils sont moins bons que toi enfin le général en face sera probablement moins bon que toi et mais avec cet avantage ça devrait s'équilibrer un petit peu je pense voilà qui va rendre peut-être le combat un poil plus intéressant éventuellement vos possibilités d'action héroïque vont aussi aider voilà je pense faire plusieurs tours sinon c'est la nuit vous êtes à une heure ou deux avant le lever du soleil très 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 tôt dans la nuit en ce qui concerne tes points de afféblis Takayoshi tu enlèves tout tu récupères ta normale voilà une bonne nouvelle j'ai pu avoir mon mais mon vide qui a repoussé oui je pense que vous avez le temps de vous placer où vous voulez dans la ville par rapport à cette avaque est-ce que en gros la question c'est est-ce que vous allez au contact directement et donc vous allez vous mettre probablement sur la muraille sud soit vous restez dans le quartier dans le quartier noble enfin un noble du quartier combattant on va dire où c'est la couronne autour et donc de là vous avez des murs qui sont beaucoup plus grands beaucoup plus solides et vous avez peut-être une vue d'ensemble plus sympa mais vous n'allez pas être au contact des combats qu'est-ce qui est le plus logique et avantageux par rapport à mon rôle je dirais je dirais en termes techniques que tu sois à un endroit ou à un autre j'appliquerai pas de bonus ou de malus ok comment voilà après en termes roleplay je dirais que si tu es devant en première ligne tu vas être un général qui participe au combat donc qui a pas peur de se mouiller si tu es derrière on va penser que c'est un général qui envoie les autres au combat voilà je suis en première ligne mais si tu es voilà tu es ça je te remercie en termes de première ligne j'entends sur la muraille du quartier notre but c'est d'encaisser le choc ouais et donc du coup yoshi tu fais quoi à takayoshi c'est une très 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 bonne très bonne question moi sinon j'ai un rôle à lui donner à takayoshi en fait moi j'aurais une idée mais je sais pas si c'est réalisable ou pas c'est je sais que des informations sur la défense ont été données oula j'ai perdu toutes les icônes qui étaient dessus bref je sais que des informations sur la défense ont été données et j'aimerais bien être à un endroit où je pourrais donner des informations à Kodo sur visiblement les failles que ça pourrait créer dans leur attaque en fait s'ils attaquent des points donnés de la défense comme je peux le supposer vu que je sais qu'ils ont eu des informations bon en tout cas je suspecte fortement du coup ça va peut-être créer des points faibles dans leur attaque et des choses comme ça qu'on pourrait détourner contre eux en fait c'est ce que je veux dire au point tu veux dire que tu vas savoir à peu près où ils vont aller et donc tu peux renforcer les endroits où ils vont aller ouais ou au contraire essayer de d'indiquer les endroits où attaquer pour utiliser les points faibles créés par ces ces directions qu'ils prennent pour leurs attaques tu vois tu veux prédire un endroit où ils vont attaquer et donc du coup agir en conséquence voilà c'est ça je te dirais que c'est pas possible parce que parce qu'en fait ton t'as pas beaucoup d'infos sur ce que ton frère a révélé tu ne sais pas ce qu'il a dit exactement voilà et je considère que je pense que Akhodos incapable de le déterminer quand il aura vu la bataille parce que clairement je pense que il va je considère que le bonus qu'ils vont avoir va être décroissant dans le sens que au fur et à mesure où ils vont voilà c'est ça et Akhodos pourra permettre de comprendre un peu ce qu'ils font sachant que Akhodos a l'info qu'il cherche à faire ça et évidemment chercher à prendre le dessus et déterminer où quelles sont les infos qu'ils ont pour l'attaquer dans ce sens là me demandera peut-être quelques augmentations bah du coup du coup je sais pas je me placerais bien un peu en retrait pour une fois parce que d'habitude je me fous devant et je finis mal et du coup je me dis que j'ai eu suffisamment de seconde chance ces derniers temps pour pas avoir envie de tester une énième seconde chance de trop c'est plus simple d'accord tout à fait alors tu restes en seconde alors quand tu restes en soutien ça veut dire je peux pas remettre ouais je me mets en soutien et je repite pas sur le premier mur mais je l'ai sur le mur de derrière en fait la carte était passée au dessus et qu'on avait perdu tous nos personnages en dessous en fait mais t'as rajouté le t'as rajouté un nouveau c'est ça ben là j'ai en rajouté un deuxième puis j'ai en rajouté un troisième puis on est pas comme ça en fait ils ont tous disparu d'un coup comme si la carte était passée au dessus non c'est parce que j'ai fait un truc mais du coup un truc ouais une carte quoi mais vous voyez pas les persos vos persos non je vois plus aucun perso ils ont tous disparu d'un coup comme je disais vous les voyez ouais je les vois en transparence ouais en transparence ouais bon bah c'est une petite je sais pas pourquoi mais ça va toucher vos personnages du coup je vais supprimer un akodo et un bayouchi hein parce que ça ne veut pour le tueur 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 je peux te mettre où bayouchi bah non c'est marrant ouais on a un peu plus déplacé euh bah non on peut pas les déplacer mais les dites moi où vous allez et puis je vous passerai ça va pas être important c'est juste moi ce qui m'importe c'est que vous vous êtes pendant la bataille baville point le reste je m'en fous après une fois qu'on a fini qu'on a décidé ça le plan on le cache on n'en parle plus bah à peu près là où je suis ça me va je pense parce que du coup comme ça si jamais ils arrivent à avancer j'essaie de de se faire donc toi tu restes sur le grand mur tu restes sur le grand mur de la défense ouais au moins que c'est stupide et que c'était une idée à la con mais euh non je vous propose en fait de patrouiller dans les villes afin tu sais d'assurer un peu d'un côté un peu la sécu mais surtout d'essayer de voir s'il y a pourraient pas des saboteurs dans les villes alors la question c'est comment vous vous rencontrez parce que je vous rappelle que vous vous êtes réveillé de très très tôt le matin et que vous courez à vos postes de combat entre guillemets donc voilà bah peut-être que bah Yoshi est venu directement au centre de commande parce que bon il est quand même une personnalité si vous vous rencontrez jouez la scène rencontrer et donnez vos ordres donnez vos conseils etc Takayoshi Takayoshi Sama Takayoshi Sama je n'aimerais pas vous vous exposer en danger aussi vite après votre votre retour cependant peut-être que vous pourriez servir à la défense en patrouillant avec quelques-uns de vos yurikis dans les villes afin de traquer d'éventuels saboteurs ou on va dire traîtres à la cause et en même temps rassurer la population qui devrait être inquiétée de fausses rumeurs concernant la population enfin concernant la bataille évitant de démoraliser les troupes au combat c'est une bonne idée je pensais me mettre sur le second mur afin de voir intervenir en soutien si c'était nécessaire mais en effet votre idée me semble excellente je vais faire ce que vous me donne sans aucun problème n'oubliez pas Ichisama qu'il y a de fortes chances qu'ils aient des informations sur notre défense je ne sais pas lesquelles je n'ai aucune information sur lesquelles mais mais du coup peut-être que cela peut créer des failles dans leur attaque d'accord où souhaitez-vous où souhaitez-vous que je me rende Ichisama J'aimerais que vous vous postiez à l'avant avec moi afin que vous puissiez participer à la bataille et je sais que étant donné que le plan de la licorne a fourni énormément de troupes le fait de vous voir en première ligne pourrait énormément motiver le moral des troupes évidemment Takayoshi si je venais à disparaître j'espère que vous reprendriez le flanvo afin de défendre la ville sans vraiment de hésitation évidemment mais je préférerais que vous restiez en vie je n'ai pas l'étendue de vos compétences sans ces domaines du coup voilà je pense que c'est tout ouais j'ai pas entendu j'ai pas oublié à dire un truc mais j'ai pas compris moi j'ai dit ok donc premier tour d'engager alors déjà dans quelle déclaration de l'engagement on va faire j'ai l'air où se passe première ligne machin ouais soutien désengagement engagé première ligne je vais tenter la première ligne Jo ok en première ligne donc aussi tu restes plutôt en désengagé soutien engagé première ligne première ligne je considère que non parce que voilà ça va être compliqué parce que je suis pas du tout sur le champ de bataille en fait du coup mais soit désengagé soit soutien ça dépend plus soutien je pense mais après je vais me balader il y a de fortes chances que je me balade entre là où est mon perso et là où est le perso Zezia à essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui ont essayé de faire des attaques par derrière ou des trucs comme ça ou au niveau des portes ouais au niveau des portes aussi pour vérifier que les gens fassent son boulot tout ça donc je sais pas si je vais être concerné par la bataille ou pas du coup donc ça sera plus soutien ok donc soutien c'est vraiment tout derrière donc ça veut dire que clairement il faut 4 tours de combat pour passer en première ligne et rencontrer bonjour bah ouais mais en même temps le plan là c'est que je patrouille loin des combats quoi en désengagé t'es pas loin des combats désengagé c'est quoi pour moi en désengagé c'est complètement en dehors du combat mais en fait soutien t'es encore à la base désengagé t'es encore à la base et le champ de bataille pour moi le fait que tu chasses d'éventuels saboteurs ça reste que t'es engagé en fait parce que ces mecs là ça va être des adversaires tu peux être en contact avec des adversaires oui c'est vrai c'est que je veux dire d'accord après la première ligne tu peux le prendre aussi engagé c'est vrai c'est toi qui vois parce que je vais essayer d'être actif en communication en remontage de de m'ouvrir en galvanisation des trous on va tous éniquer ces petites lopettes tout ça quoi de gens qui ont l'air troubles et qui ont l'air de vouloir affaiblir notre défense en anglais donc engagé deux premières lignes ok donc là il me faut faire le jet d'opposition entre les deux généraux donc là c'est à codo c'est à toi de me faire un jet de perception art de la guerre spécialité combat de masse et l'adversaire le fera aussi tac 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 tu lances du 10 g6 ouais donc vous êtes en défaite pour le premier tour ouais déjà mais ça conçoit ah bah visiblement ils connaissent bien les trous dans les défenses c'est le plus qui y a beaucoup il y a une différence de 5 oui pas beaucoup plus mais au moins de 5 donc ça veut dire que vous êtes en situation de défaite et donc maintenant vous allez me faire des jets de dans la table d'engagement donc c'est 1d10 plus eau plus art de la guerre je crois ça explosable ou pas je m'entends plus exploser explosable 10 plus eau plus art de la guerre c'est ça ouais il est bizarre ton g ouais plus 10 ça peut être 1d10 plus 1 ouais g j'ai peut-être fait péter l'alias g minuscule en fait sur mon ouais parce que j'ai testé avec un gros g ça marche euh voilà donc du coup tu as 15 donc j'ai fait un tactician qui augmente ou qui diminue on va voir ça on va voir ça je vais te dire oui donc tu es là ouais oui oui tu as t'aides si je t'ai si parles donc payushi a fait 8 c'est un score magnifique c'est un score magnifique 1d10 plus 7 égale 8 ouais j'ai oublié c'était quoi le jeu un dédié un dédié un dédié plus plus ton ton eau et art de la guerre ton eau tu dois avoir 2 ou 3 plus ton eau de la guerre on va voir ça fait 9 9 ans première ligne par contre ok donc Bayushi tu as une opportunité héroïque d'accord donc en fait il faut voir que le mur est quand même pas hyper va être débordé à plusieurs endroits voilà grâce aux techniques donc il va y avoir certains troupes qui vont passer alors tu vas me jeter un dé 28 quoi que attend un dn6 plutôt pardon parce que il y en a 5 ah ouais c'est magnifique alors j'ai tout avec moi ce soir ok alors on va faire beaucoup de dés ce soir je vous préviens alors tu vois qu'il y a un allié que tu connais au milieu de la bataille et qu'il se trouve en difficulté au sein de plusieurs adversaires ouais personne va l'aider ils vont rire bah écoute je vais essayer de l'aider cet allié cet allié peut être par exemple ta femme ou je sais pas un pnj quelconque ou un malistra ça peut être comme il s'appelle Miromoto Mussara vu le personnage ça pourrait être lui ça peut être lui ça peut être lui mais justement c'est ça c'est un mec à charger je pense que c'est plus un malistra parce que Mussara il est avec vous au milieu au niveau du mur de devant je pense ouais bah du coup c'est c'est Idamaki moi ça me paraît logique que j'ai donné entre le magistrat de rester derrière voilà ouais non 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 et donc tu as tu as 4 adversaires à attaquer je charge non c'est pas ça d'accord ok ton objectif c'est de faire survivre le Idamaki ils sont placés comment les adversaires autour de lui alors ça va être simple il va être encerclé 4 et il va prendre cher on va aller là dessus autre question est-ce qu'on peut attaquer deux personnes différentes dans le même tour genre premier attaque sur l'un deuxième attaque sur l'autre si tu finis le premier oui ok dans ce cas là je vais faire une charge je vais cramer un point de vide ça fait quoi exactement c'est plus 1 non c'est 2g1 plus 2g1 2g1 je vais vous le mettre vous allez la prendre par coeur ça je fais une sorte de combat voilà assaut une charge c'est un assaut c'est ça je fais un assaut ne peut qu'attaquer aucun déplacement ou aucune action enfin c'est faux il y a une action de déplacement quand même mais c'est compris dans l'attaque en fait oui 2g1 voilà ok donc l'attaque au Nodachi c'est 11gs4 plus 2g1 ça fait 13gs5 14gs5 parce que alors note que l'opportunité héroïque c'est pas tuer les autres c'est faire en sorte que le PJ survive tout à fait mon but n'est pas de tous les tuer mais si on en élimine un maximum dès le premier tour lui pourra s'y extraire beaucoup plus facilement alors alors j'ai sa fiche je traîne par là voilà idamagi ou pouf ça ne me rappelle plus à combien j'étais euh donc ça fait 11 euh le le point de vide c'est 1g1 ou c'est 1g0 je n'arrive plus à savoir c'est 1g1 je dis non ça fait 14gs6 plus plus 5 ça fait 19gs6 ça fait combien au final ça ça fait 10g ça fait 4 ça fait 19gs6 t'as bah ça ça fait 8 donc tu récupères 4 ouais donc tu fais 10g10 donc tu t'en doutes mais j'ai cramé mon truc de la rencontre pour sortir mon score d'intimidation ah d'accord pour toute la rencontre de ce enfin pour toutes les actions de ce tour donc 10gs10 première attaque une pour un peu qui se coule 75 oh j'aurais dû mettre des augmentations pour faire une petite décapitation des familles ah bah oui clairement oui oh j'étais con complètement désolé je referai plus oh ouais je vais prendre ça elle est bien elle est un peu forte 26 points de dégâts je pense pas que ça le sèche du coup non oh j'étais con je regrette tellement oui alors on considère aussi que on considère aussi que qu'on appelle ça le chaque opportunité héroïque est une escarmouche en soi donc tu pourras utiliser ton ta technique à la prochaine c'est cheaté ce truc en fait dans ce genre de cas méfie-toi quand même oui oui non je suis d'accord bon bah je refais le deuxième effet qui se coule sur le bonhomme par contre là je reprends là je vais prendre trois augmentations pour tenter la décapitation donc le mec est cool c'est du gs10 65 ok ouais je pense ouais 5 ça fait quand même moins les 50 ça fait 52 nd normal oui il y a peu de samouraï qui ont 52 nd donc plus 2 idenaki ok et du coup je lui fais un deuxième je sais que j'ai 36 points de dégâts ça c'est la décapitation ouais ok donc là tu vas le tuer par contre par contre ah ouais ça c'est pas mal j'ai pas fait mon init je sais pas si ça compte ou pas bon c'est pas grave je pense que je considère que tu l'as parce que t'es quand même de haut rang par rapport à eux même si t'en as plusieurs ok alors euh tu peux te rentrer non mais si je te dis que je considère que tu l'as c'est pas la peine de le lancer hein sois gentil avec toi même tu vois parce que si je le lance et que je te bats je vais te dégoûter d'accord du coup euh moi je t'attaque donc tu vas te prendre deux attaques dans la fronche enfin deux personnes je sais si je regarde tac tac ah oui ça touche sans augmentation ils font voilà ça c'est les dégâts ouais deuxième touche aussi bah oui évidemment ça c'est les dégâts bon le deuxième dégâts est moche mais euh ça fait 41 41 aussi ça fait 35 ok il va être moins pour un il ne touche pas je pense non ah si si je suis en assaut ah oui ah oui bah alors du coup 29 c'est dommage ah là ça a piqué et c'est du 22 voilà c'est 22 ça fait quel machin ah 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 J'ai dépassé hors de combat depuis 23 points. Hein ? Moins de 13, Moins de 3, Moins de 3, Moins de 3. Ok. Et ben ouais, mais j'ai déjà utilisé un point de vide pour l'attaque, du coup je peux pas en réutiliser. Effectivement. Perseution ! Ben, je pense. Ben, Yoshi. Je pense que... Je pense que cette épartition théorique a échoué. Et que Widama can't mourir aussi. Ah bon ? Tu penses que c'est un échec ? Oui. Je sais pas ce qu'il fait dire ça. T'aurais pas fait d'assaut ? J'aurais survécu, en effet. Mais j'ai essayé d'aller sauver quelqu'un, et du coup... Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me dépêche, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Bon ben, tu peux jouer ta femme, si tu veux. L'esprit de Bayoshi va venger tout le monde. Ouais. Euh, du coup... On a perdu Bayoshi, putain ! Ouais, dans le temps... C'est pas grave, tu sais. Bon. Bon, on va tous mourir dans cette bataille. Euh... Bon, c'est pas dit ? C'est pas dit ? Euh... Ensuite... Vous avez le droit de refuser les opportunités théoriques, hein ! C'est tout à fait votre droit, hein ! Il a décidé d'ouvrir son... Son Yuriki. C'est pas un Yuriki, en plus, c'est un magistrat. Ouais. Peut-être des pistes du chef. Cela dit, vu l'efficacité... Ha 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 ! T'as coûté moins cher ! Alors, Shinjo, tu as un... Tu as un duel, par contre. Oh, c'est bon, ça ! Un duel ? Un duel ? Un! Un duel, euh... Quelconque euh... skipping mal quittés. Bah normalement, c'est en rang inférieur... Enfin, c'est rang 4. Un rang inférieur par rapport à vous. Vous trouvez un personnage rang 4, quoi. Dans mon... Dans mon truc... Moi je voulais te savoir s'il avait un homme particulier ? Non, pas forcément. Il s'embêter à... TACTACTAC ! qu'est-ce que ça peut le faire, j'en ai plein de persos, j'en ai Watt mignon donc Shinjo, est-ce que tu acceptes le duel ou pas ? ça va dépendre du type de duel c'est un duel Kenjutsu, vous êtes en plein coeur de la bataille, c'est un duel de Kenjutsu, donc ça va être l'initiative, le premier qui tape, fait des dommages, le deuxième encaisse, il retape, etc. il n'y a pas de Giajutsu et compagnie alors ? ok je vais essayer de le relever alors tu ne veux pas attendre qu'ils soient morts d'abord ? s'ils aient des compétences de ma Otsukaï ? non, non alors, initiative, je vais juste mettre une petite barre histoire de faire un peu d'écart donc lui va faire son unité en 39 tu commences fort ? pour ton perso, c'est de la nennote t'as pas tout symbol de dévue ? ouais, quand même, ton perso, tu fais du 10G5 en unité en 39, j'ai pas tout symbol de dévue ? qu'est-ce que je disais ? ah ben voilà euh... ok donc il va t'attaquer l'avantage, c'est que s'il attaque en premier, t'as pas fait d'assaut euh... tac tac 37, il te touche pas, si si je suis à cheval, non ah oui alors s'il est à cheval, il va faire un assaut une attaque il a regagné un point de vie, en plus j'ai changé d'attaque en cours des routes, comme ça ? c'est pas pour tout le truc ? il a un assaut ? ouais, remarque, t'as raison, mais euh... je pensais dire que je pensais pas que t'étais à cheval, en fait, du coup, c'est pour ça que je me permets de le remettre là ? bon, c'est la guerre, moi la guerre, j'ai pris mon cheval mais voilà, du coup, euh... il fait un assaut, donc il te fait 57 il va faire des dommages euh... donc il va faire du 8G2 ouais, ça va, il fait 16, hein... c'est pas la mort, hein... j'ai utilisé 2 points de déca, j'ai utilisé un point de vide pour... d'accord 3 on se mot TD 43 pour toucher 24 de dégâts 50 pour toucher euh... non, je remonte du canal, en fait... ouais, si, c'est ça euh... ton dernier des G, c'est pas un G de dommages, hein... parce que 43, c'est pour toucher, 24 de dommages, 50 de toucher... 37, t'as pas fait un G de dommages, t'as fait un G de toucher... bon, 27, 24 euh... il va enlever 10 il va enlever 10 quand même beaucoup ça en fait ça en fait 27 plus 24 31 du coup euh... tac 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 ouais, bon, il va... ok, il va avoir un gros malus pour t'attaquer là, déjà putain et il te rate, ok deuxième tour à toi ! il a fait un assaut là aussi ? ouais toucher et 33 pour toucher ok euh... touche les deux fois, donc tu lui refais... par contre, j'essaie de pas le tuer, j'essaie de pas le tuer, hein, c'est possible euh... on l'invite à Kodo, parce qu'on va avoir fini là euh... tac 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 euh... ouais je considère que oui, il est... il est hors combat par terre, quoi ok, bah je le tue pas avec la deuxième alors, quoi c'est bien qu'il va le mettre hors combat par terre, hein euh... ah, ok en 2016, quoi c'est un peu désommageant, euh... du coup euh... je suppose que je vais pas lui tenter d'y porter les premiers soins, parce qu'on est au quart de la baston, quoi enfin, oui, non euh... plus tard euh... faisable, hein, mais euh... t'es là Kodo ? oui, je suis là du coup, t'as une opportunité héroïque, toi ah, par contre, Shinjo tu prends euh... euh... 5 des 10 de dommage 5 des 10 ? quand même ouais ouais et par contre, du coup euh... ça c'est les éventuelles flèches, etc, etc euh... euh... et sur cette somme-là, bah tu enlèves ta défense et euh... et ton air ok et ton armure voilà bah vas-y, lance les dés, hein et c'est pas 490 s'il te plaît 28 j'ai fait 28 voilà, je les ai pas fait euh... exploser euh... on voit à quel point je suis généreux donc si t'es à Kodo euh... jette moi un D26 s'il te plaît ok essaye de pas de faire 5 17 17 hein alors, 17, 17, 17 euh... alors, tu vois euh... un ennemi euh... qui euh... qui euh... qui est proche de toi et qui euh... qui euh... qui t'a l'aide un qui ? il est blessé un ennemi un samouraï ennemi euh... voilà euh... ok ok bah je vais l'être un... donc il t'appelle à l'aide et tu se plies à l'aide euh... ok cette opportunité éronique ne donne aucun bonus euh... en terme de jeu de jeu mais par contre, tu euh... tu euh... tu obtiens euh... quelqu'un qui pourra éventuellement t'informer ok ok donc tu dois à partir de maintenant euh... bouger en réserve pour le ramener euh... pour le ramener euh... en sécurité euh... j'ai un malice du coup pour manger de général après ou pas ? non 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 marrant du tout ok bon bah je euh... je euh... tu me contras à chaque fois que je recule pour le ramener dans les derniers ok d'ailleurs je la mets... c'est un prisat que je le sauve si c'est euh... quand même mec des éléments quand même... donc tu le récupère et tu le... tu l'envoie en soutien pour qu'il se sauve de domaines d'accord ok 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 euh... bah de nouveaux tours de combat de masse bah j'utilise un point de vie cette fois Alors avant de faire Trop tard Bon tu n'as toujours pas Déclaré d'augmentation donc il va toujours plus 20 Ah oui Merde j'aurais pas cru J'avais pas pour les augmentations Ah bah attends Ah non Est-ce que Art de la Gare est une compétence de booger Oui Ah bah du coup mon école fait que Tu sais je suis en mode École plus Quand même me les déclare avec des augmentations Ouais mais par principe Je t'ai dit que j'ai toujours en full augmentation Avec mon école Au dommage à la limite je veux bien Pour les dommages Pour l'attaque je veux bien Pour les autres si tu ne me dis pas que tu me déclare des augmentations Pour tel objectif Miet Mais après je vois pas ce qu'il y a comme objectif Ah bah ça peut être tout simple Ça peut être Moi tu vois si tu me déclare 5 augmentations Sur un général de la guerre Etc Je peux considérer Je peux donner des petits bonus A tes camarades Au niveau du jet de dé Je peux considérer Que tu prends moins de dommages En termes de De blessures Etc Etc Il y a des petits Il y a des petits bonus Il y a des petits bonus Voilà C'est pas énorme Surtout que Fais attention quand même Parce que Derrière tu as Tu as un général Voilà Qui peut aussi Éventuellement en faire Donc voilà Mais Alors du coup Faut que je retrouve Le jet du général Comment j'avais fait J'avais fait 9G4 plus 20 Ça va être pareil 82 Voilà Il a gagné un point de vide 82 J'ai fait 74 Là tu fais 10G7 Lui il fait 9G4 J'ai sorti CGT Ouais Regarde 1 2 3 T'as la chute Donc pour exploser Et bah oui Là le général Il a récupéré Un point de vide En face de toi Ils sont quand même Assez un peu fourbasses D'accord Genre Ça serait un Général Scorpion Que ça serait pas impossible Quoi On a une chef de clan Par exemple Dans tous les cas Alors est-ce que Bah du coup On va refaire Les positions Donc je considère Que Tu vas être À que d'eau En désengagé Je considère Que ton rang d'école Te permet de Te déplacer Un peu plus vite Et donc du coup Au tour suivant Tu seras en soutien Et tu ramèneras Ta victime Tac tac Moi je peux même considérer Pour qu'on aille plus vite Que tu ne Fasses pas de G Comme tu transportes Un mec En fait C'est un peu compliqué De se battre Etc Donc il y a que Shinjo Qui va faire son G D'attaque Éventuellement L'épouse De Takayoshi Ou Un autre personnage Si tu vas faire jouer Quelqu'un d'autre Je pense qu'elle va rester En arrière Parce qu'elle est enceinte Quand même Si t'es une combattante Je peux te filer Miromoto Misara Il va te faire plaisir Avec lui Il va plus rien à perdre On va plus rien à perdre Il y a un joueur Qui a plus rien à perdre Qui a joué un personnage Qui a plus rien à perdre Dans le temps Je charge C'est pour ça Que vous avez fait Votre dernier repas Dans un resto japonais Merci Alors Fais attention aussi Parce que Si tu butes les PNJ Tu butes les PNJ Pour tout le monde Qui c'est que tu prends Un impératrice Ah ouais quand même Ouais Et je me suicide Avec une fourchette Je Je Oui Je Non Shinjo Tselu Est-ce que je peux jouer Shinjo Tselu Ah bah honnêtement Je préfère Miromoto Misara Il est bien meilleur Ah oui Misara c'est un grand Qui veut assassiner l'impératrice Miromoto Misara C'est un grand C'est un grand C'est un grand C'est un grand Ah oui T'as raison Oui 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 Je comprends La grâce Divine M'a parlé Tout à fait Miromoto Misara Ah le général Scorpion Qui fait 82 BAM Ouais Oh tu te fais enfoncer Dans tous les côtés Ah oui Non mais là Coquin Au prochain tour Si je l'ai perdu C'est mort Miromoto Misara Lui il sera plus A l'avant Je suppose Tu peux Caractère du bonhomme Oui il y a des chances Qu'il soit Qu'il soit Qu'il au début de la bataille Il était pas très loin D'Akodo Enfin D'Echi Tu peux me faire toi aussi Un jet Un des 10 Plus l'eau Et l'art de la guerre Du monsieur Il a Un art de la guerre Ok Je l'aurai fait 3 Ou 4 Ça fait Un des 10 Plus 7 Il va nous ressortir Un superbe Du coup par contre J'ai oublié Donc toi t'es en première ligne Zia t'es toujours en première ligne Euh On va dire que oui Je n'ai pas pris trop de dégâts Donc on va voir J'ai quand même pris un point de blessure Ok On recule On se recourt Ok bah vous avez tous les deux 4 points de blessure 4 dégâts de blessure Qu'on jettera plus tard Ah au fait Vous prenez tous les deux Akodo et Jillo Un point de gloire Un petit point 0,1 tu veux dire Ouais Mon acte heroïque Qui a conduit à ma mort On n'a même pas fait gagner de gloire A Bayushi Et Takayushi Euh C'est tactiquement si La seule personne qui a vu ça C'était Aneta Du coup il va pas le dire Ouais Parce que c'était le Demi frère C'est une journée noire Pour la magistrature Deux magistrats dans la lecture C'est Eric Une journée noire pour la magistrature Pour la ville complète Tu vas dire Surtout Donc Du coup Miromoto Missara Est-ce que tu acceptes le duel Ouais tu vas te faire plaisir En duel Putain Oui Je prends C'est Missara Je relance Oh deux gars C'est quel coche pour la relance Sur 9 et 10 Hein C'est un N majuscule Après le G D'accord Euh Du coup Init ou pas Init Donc tu veux Ouais on va limite 34 39 Excusez-moi 34 Tu l'as Ouais Du coup lui il se bat au katana Donc ça fait 12 G4 Est-ce qu'il a d'autres trucs en plus pour augmenter son attaque ? Donc ça fait 10 G5 5 Oui Mais oui il lui fait 3 attaques par tour 2 au katana Une au wakizashi Ça reste 3 fois le même G d'attaque Mais les G dommages sont un peu moins en poids en wakizashi Ça fait Ça fait Donc ça fait 10 G N Euh G S Parce que Là c'est Ketana Ah par contre il n'y a pas la wakizashi en spé C'est dommage Euh 6 Non 5 Donc première attaque Euh Il est d'ailleurs balèze le mec en face ? Non Ah moins balèze que toi Ouais C'est en rang 4 En face T'es en rang 5 Donc voilà La question que je me pose c'est Est-ce qu'il pourrait prendre 3 augmente en espérant faire une décapitation tu vois ? Euh Si y'a un perso pour le réussir c'est Misara Bon allez on va tenter On va faire de la décapitation Il est l'heure de passer en mode Misara moissonneuse batteuse Donc 3 augmentations décapitation 62 Tu touches Les 3 augmente passent Alors ça fait 8 G N Surtout qu'avec Misara tu peux prendre jusqu'à 7 augmentation hein What ? Oui En Kenjutsu tu peux prendre jusqu'à 7 augmentation Donc du coup tu peux si tu veux lui faire sortir les yeux de ses orbites Euh Alors question Le 8 G2 qui est marqué pour les dommages au katana il inclut le 1 G0 par défaut ? De son kajutsu ? Oui Ah d'accord Oui Oui T'es sort de tuant 20 points de dégâts c'est tout ? Ouais Nullivac tu peux dépenser des points de vide hein On se trouve les katana Ecoute on va lancer la deuxième attaque Tu peux aussi prendre 3 augmentations pour décapiter et en prendre une ou deux pour faire des dommages en plus Et au lieu de lancer 8 G2 tu lances à 9 ou 10 G2 Ouais oui mais ça veut dire que Ça va commencer à compliquer après hein Ouais ça fait 5 augmentations faut que je place 22 plus que son ND quoi Oui Enfin 25 même Euh... Je... Pfff... J'ai pas confiance en ton système de ND Qui est mixé avec mon karma ne c'est pas une bonne valeur pour sentir des 5 augmentations 1 1 1 3 augmentations c'est déjà bien Bon on va recommencer donc le même effet qu'est-ce cool 3 augmentations 52 ça touche ? Touche Le mieux ça touche Euh... Du coup 3 augmentations pour décapiter 49 Je pense que là ça touche En fait à 5... A 52 les 5 augmentations passées hein Oui mais alors que c'est euh... Ok tu le décapites Le décapite tu gagnes un... Tu gagnes un... Un duel A Kodo tu gagnes un plus 2 à ton objet de... 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 Maintenant on va faire le Shinjo Ca peut pas être le même... En initiative alors quoi Ouais A priori euh... J'ai pas un moto là ça pourrait être rigolo autre hein... D'accord euh... En initiative euh... C'est pas brillant... Ok bon tu nous bats quand même... A toi ! Euh... J'aurais utilisé ma lance de cavalerie... Ouais je vais essayer d'utiliser ma lance pour une fois... Pointe vite pour utiliser mon rank 4... De euh... De technique de rang... Ouais... Ouais donc en fait euh... Tu vas euh... Juste euh... Juste euh... L'embrocher quoi... On va essayer... 8 G5... On attaque... 32... 32... Ça touche... Ouf... C'est pas terrible... Ouais... Ça touche pas beaucoup hein... Et ça touche... Dommage tu vas te faire plier... Je fais du 6 G4... Ça me fait du... Ça me fait du 8 G5... Un grand dommage... Un manque de cavalerie... Et ça se casse quand tu euh... Se casse quand tu euh... Quand tu fais trop de dommages avec ? Bah franchement je sais pas, je connais pas la règle... C'est pas que le 32 euh... Dépasse le score hein... Mais euh... 52 là c'est un j'ai touché c'est les dégâts non c'est les dégâts ça c'est les dégâts oui oui d'accord oui effectivement oui tu vas le mettre hors combat je pense que ton cheval va le piétiner et va le tuer si c'est le cheval c'est pas moi ouais alors ton excuse c'est j'étais à la guerre mais c'est pas moi qui l'ai tué c'est mon cheval il a marqué tout sans le faire exprès donc les mecs que vous laissez agonisant par terre au pied des murailles etc ou juste derrière les murailles le sol est tellement boueux dégueulasse qu'ils vont soigner dedans bah du coup j'avais qu'un attaquant c'est ça ? oui bah oui c'était la seconde duel donc tu as gagné donc à Kodo tu as encore un plus 2 ce qui te fait un plus 4 au total ok donc là je considère que tu es arrivé et que tu as déposé ton réserviste enfin ton malade du coup je prends les zones en première ligne donc je ne sais pas encore mais j'essaie voilà et du coup tu peux me faire je considère que tu vas être en engagé donc c'est là en deuxième ligne quoi j'aimerais faire des augmentations alors qu'est ce que je peux me permettre comme augmentation mon but étant d'essayer de les repousser pour les refaire balancer donc faudrait que je gagne évidemment mais qu'est ce que je vois pas c'est que j'ai comme option là avec d'appui alors moi tout ce que déjà ce qui est dommage c'est que c'est que les augmentations ont été intéressantes au premier tour parce que du coup il suffit de faire une augmentation je considère que même si tu en gros l'augmentation c'est je diminue mon score de 5 mais en échange je comprends mieux la technique et donc du coup au tour suivant ton adversaire aurait eu moins 5 à son plus 20 donc il aurait eu que plus 15 au deuxième tour il aurait eu que plus 10 et ainsi de suite voilà et du coup potentiellement ça devenait intéressant même si tu perdais en termes de calcul t'arrivais quand même à faire un travail enfin à lui enlever des trucs mais c'est actif au tour suivant en fait donc là techniquement potentiellement ça pourrait ne pas être très intéressant de le faire parce que tu préférerais avoir peut-être essayé de gagner quand même en dépensant un point de vide histoire de voilà c'est à fond quoi et voilà ce qu'on peut cela clairement voilà les murs sont sont sur le point de céder ce qui va faire tomber le quartier je vais pouvoir les repousser pour essayer de sauver le quartier je balance tout c'est bon ouais ouais vas-y je suis en train de me plicher le plus pourri avec point de vide et plus 4 tomi n'est-ce qu'on va prendre des dégâts d'ailleurs oublié avant ah c'est pas faux c'est pas faux ouais par contre parce que du coup vous prenez 4 il prend 29 et Missara il prend 12 d'ailleurs question le cheval il prend les mêmes dégâts que moi ? non non le cheval ne prend pas de dégâts c'est pas compté donc tu as fait 50 avec ton général ça veut dire que s'il fait 30 le mec 50 vous êtes à égalité tu prends un petit peu tu arrives à contrer un petit peu le truc quoi tu vas les maintenir tac 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 qu'est-ce que je voulais dire tu as merde là ça fait déjà une bonne heure que vous vous battez ouais et du coup on te on te prévient que les troupes de Kitsuki Goaï sont arrivées elles vont être utiles s'il peut les utiliser et du coup il te demande de quand les envoyer maintenant enfin je sais pas tu donnes l'ordre d'attaquer en gros ça peut être en gros l'idée c'est je considère que ton personnage va choisir vraiment le bon moment dans le tour de l'attaque pour lancer le truc et tu veux les lancer sur quoi exactement ? voilà sur les troupes ennemies à l'arrière comme ça ça fait un deuxième front en gros je considère que ils ne sont pas censés être quelques-uns c'est un petit réservoir quoi mais ça peut être utile pour dégager les murs par exemple je pense qu'ils ont encore pas mal de troupes dans le camp je sais pas si vous voyez la carte la carte de la ville mais en gros au moment où tu en as parlé ils étaient par là du coup évidemment ils se dirigent très rapidement ici quoi et à ton ordre ils interviendront soit ils peuvent longer les murs pour essayer de dégager un petit peu soit éventuellement attaquer par derrière etc etc c'est toi qui choisis quoi en gros tu vas lancer les ordres au bon moment etc etc c'est le truc quoi je considère que ça peut même mais bon potentiellement te donner un petit bonus à ton cette petite nouvelle force va te permettre d'avoir un petit bonus à ton jet de à ton jet d'attaque à ton jet de en gros comme les troupes sont vraiment concentrées sur le mur là et qu'ils ont commencé à percer certaines et vous défendez chaque rue chaque ruelle vous avez des barricades des machins vous renverser des trucs pour les retarder et voilà et faut imaginer un peu la bataille de Minas Tirith vous voyez quand les murs sont franchis et que les les troupes de Sauron montent rue par rue voilà vous avez un petit peu prêt vous êtes un peu dans ce mode là quoi ok ok bizarrement tac 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 bizarrement je ne vais pas faire de geste de posture de combat ça va si vous comprenez très rapidement que comment dire que les vous voyez des troupes alliées enfin ennemis plutôt qui font demi-tour qu'est-ce que j'ai fait des troupes et demi ils font demi-tour ouais ok ils défoncent et ils repartent avec les infos alors c'est ce que vous pouvez c'est ce que vous pouvez penser effectivement au premier abord mais ils ont trouvé ce qu'ils ont mis la chute il faut dire que peut-être pas en fait parce que dans le camp du sud il y a ça qui est apparu un odi oui mais de la même taille oui je regarde Shinjo elle a l'air genre manipuler un truc avec les mains elle a l'air occupé Shinjo elle est en train d'essayer de retirer les flèches qui ont un peu plantées partout dans le corps non non mais attends me dis pas que ça vient des troupes que j'ai envoyées en même temps ça ah bah peut-être les sacs de couleur bleue arrête pas de se déplacer ils changent de forme et de taille je trouve ça louche il change pas de taille il grandit il change de taille non 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 c'est juste que c'est juste que trois petits points d'accord c'est juste que en fait les les alors comment dire alors déjà vous allez me faire un jet de perception tous un petit jet de perception perception il a 4 le bonhomme c'est pas énorme 27 25 Shinjo 16 ok bon alors un code tu te rends compte que tu viens de donner un ordre d'attaquer à une armée de morts-vivants c'est bien ce que je pense deuxièmement la porte sud est en train de se fermer avec les montres d'or ou dedans alors quand je dis la porte sud c'est la porte sud où il y a du quartier militaire ouais mais du coup vous pouvez agir pour essayer vous avez encore le temps de peut-être essayer de tenter de rentrer et on fait quoi tous les civils et tout ça bizarrement bizarrement vous voyez qu'il y a des combats au niveau de la porte au niveau de la porte impériale d'une partie impériale et vous voyez que ça oppose principalement les samouraïs de l'araignée avec d'autres samouraïs de la ville les araignées nous font un coup dans le dos je ne sais pas qu'est-ce que vous faites moi je remonte dans le nord ah d'un côté je sais pas non je vais je vais faire deux choses je vais ordonner à Shinjo de remonter dans le nord et de et de faire en sorte de laisser la porte ouverte avec toute autorité et je prends le reste des troupes que j'ai et j'attaque le nid en fait c'est aussi pour montrer que alors je considère que le nid est loin pour affronter le nid il faut que tu te franchisses une armée entière de zombies qui est en train de grossir parce qu'il y a des maotsukai à l'intérieur qui relèvent des soldats morts des deux camps et qui voilà et après et je reviens à la nid c'est pas impossible c'est pas impossible que tu reviennes à la vie sous cette forme là mais il est pas vraiment sur le champ de bataille il est plus à l'intérieur de la ville c'est vrai il y a moins de chance qu'il le soit parce qu'il est pas totalement proche de ça l'armée l'armée enfin non une première armée de créatures mordiantes tu as une armée Rokugani et ensuite il faut que tu traverses les marées et en dernier tu arrives dans le camp et c'est dans le camp qu'il y a le nid alors il est en train de foutre la merde d'accord mais le temps qu'il arrive il sera probablement détruit ouais mais j'ai quand même des squelettes à les buter aussi en face il faut que je tienne les troupes que j'ai là je peux pas me marrer comme ça du coup il faut que j'attaque les squelettes avec les troupes que j'ai là tu devrais vraiment profiter pour essayer de virer les mecs qui sont rentrés pour pouvoir fermer enfin reprotéger les murs mon but aussi c'est de sauver l'armée en face parce que je veux pas qu'ils soient massacrés par des d'un salopé comme ça du coup en fait clairement la technique va être un petit peu différente à partir de ce moment là mais mais enfin je peux faire ton blanc si une joue tu montes Missara tu fais quoi ? il y a plus aucun civil dans le coin de la ville ? dans le coin de la ville c'est à dire ? en gros la zone qui était attaquée a été libérée enfin vidée de ces civils pour qu'ils puissent être à l'abri ou ? ils sont non il y a beaucoup de civils qui ont pris des armes et qui descendent rue par rue avec des arcs et des choses comme ça du coup moi je vais aller rouvrir la porte qu'on puisse mettre les civils à l'abri enfin je sais pas c'est comme ça que Missara y penserait non ? puis en plus des araignées sont en train d'attaquer la ville donc de toute façon je vais défoncer les araignées qui attaquent la ville parce que non c'est pas les araignées qui attaquent la ville t'es pas sûr que ce soit le truc historique t'es pas sûr s'il n'y a pas eu des samouraïs qui ont été achetés ou des traites parmi nous ouais bah écoute je vais aller voir en tant que responsable de la ville c'est pas forcément tous les araignées non plus mais mais bizarrement vous regardez autour de vous et il y avait des araignées qui se battaient avec vous et il y en a plus ou très peu il faut tous les détruire de toute évidence il se passe un truc à l'entrée de la ville il faut que je protège la ville je suis un garde de la ville fin d'histoire en plus après ça se tanne sur la gueule parce que les ennemis se sont barrés donc autant y aller c'est là que je pourrais m'éclater le puce en tapant des gens oui tac 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 à quoi tu veux réorganiser le truc pour essayer de pousser les morts vivants de la ville ouais j'essaie en fait mon but est de détruire les morts vivants et de et si je peux d'essayer de sauver aussi les autres soldats en fait même les Rokugani parce que déjà Rokugani mort c'est un mort vivant mais pour bien montrer qu'on a quand même l'honneur de voilà on est pas de cette même série que c'est pas nous voilà que c'est pas nous c'est une cinquième fonction qui vient jouer donc euh je considère que tu vas le faire c'est pas trop un problème parce que les les morts vivants ne t'attaquent pas toi ils t'attaquent pas la ville ils la protègent donc c'est relativement facile euh ils sont pas en mode hyper hyper agressif parce que dès que les comment dire dès que les dès que les comment on appelle ça les les Rokugani vont commencer à reculer et à se replier pour aller soutenir leur armée qui est en train de se farcir en ennemi monstrueux ben ils vont ils vont pas lancer la poursuite euh du moins voilà ils vont pas aller charger comme des malades ils vont rester plutôt en couverture autour des murs et ils restent bien à l'extérieur de l'autre côté en haut alors est-ce que vous arrivez sur zone vous voyez que les euh en fait vous allez vous battre face aux soldats qui tiennent qui tiennent la porte en gros les araignées essayent de la fermer euh vous voyez qu'il y a derrière il y a pas mal de 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 troupes en mouvement derrière eux des troupes araignées mais ils sont à l'intérieur de la ville ou ils sont à l'extérieur de la ville les araignées sont à l'intérieur et visiblement ils sont aussi en train d'essayer de fermer le le quartier impérial le quartier où vous vivez-vous et où il y a potentiellement vos vos femmes etc sont dans le quartier impérial vos femmes ou vos époux au chino vos enfants aussi et est-ce que vous tenez les portes ou est-ce que vous essayez de passer et d'aller voir visiblement ils sont quand même vous comprenez qu'ils sont en train de fermer le quartier impérial ouais mais à savoir est-ce qu'ils protègent parce qu'il y a des morts vivants ou on sait pas vraiment ce qui se passe il y a moyen de parler avec les mecs qui ferment la porte euh non parce qu'en fait ils vous tirent dessus c'est vraiment ils sont vraiment agressifs vis-à-vis nous bah du coup moi je trace mon chemin à l'intérieur il faut qu'on rentre il se passe un truc chelou il faut qu'on sache ce qui se passe et il faut qu'on intervienne pour empêcher que ouais mais à deux devant une armée on va pas faire grand chose bah on peut aller se planquer dans la ville et essayer de voir ce qui se passe au niveau de la gouverneur ça c'est pas bête ça c'est pas bête bah écoute bah dans ces cas là moi je prends un personnage que tu joues et puis je l'embarque sur le cheval et puis on fonce ça peut c'est pas con c'est pas con donc vous vous allez forcer le passage vous allez écraser deux trois personnes sur le parfum poussé longtemps vous allez réussir à rentrer c'est pas non plus il y a quand même une solide résistance qui s'organise au niveau des portes les gens ont compris qu'il y avait un truc louche voilà toujours est-il qu'une fois que vous avez passé des portes vous faites quoi ? parce que vous êtes quand même assez difficile bah on prend des ruelles et puis direction on prend des ruelles et on se taille dans les ruelles et après à partir de là on trace vers la gouverneur la montage c'est qu'on a un chef bah je pense oui on en a de quoi se dépasser plus ça cheval oui oui là pour le coup dans les rues le cheval a le plus de chances de tracer des gens si ton cheval si tu es dans des ruelles un peu après dans les trucs super sinués c'est pas dit mais dès que ça sera en ligne droite on va mettre la distance de façon assez violente parce que du coup on a forcé le passage on les a surpris donc il y a peu de chances qu'ils aient des cavaleries derrière et tout ça donc on peut foncer comme des sauvages oui non c'est sûr vous allez pouvoir arriver très facilement jusqu'au centre de liberté impériale et vous allez voir que ça grouille d'araignées alors ils sont pas agressifs vis-à-vis des samouraïs qui sont sur place c'est à dire que les bouchis sont clairement tenus en respect si les bouchis d'autres clans dégainent le combat mais ils sont pas en train de faire un massacre ils sont pas en train d'éradiquer tous les courtisans qui traînent voilà et en gros comment dire là du coup on va vous demander il y a des espèces de barrages qui sont faits autour un petit peu de la de la place où il y a le palais de la gouverneure palais impérial non ? et est-ce que vous comment vous faites pour arriver parce que là vous allez tout droit mais vous allez tout droit vers un barrage du coup s'ils sont pas agressifs et s'ils ne tirent pas on va pouvoir commencer à discuter oui éventuellement écoute on va discuter on va demander ce qu'il se passe Samouraïsama que se passe-t-il Missara-Sama rien de c'est à dire et notre nous venons d'un empereur le mari le fils de l'impératrice a buté la gouverneure et du coup maintenant il est empereur c'est ça ? non il l'a pas buté il l'a pas buté il l'a gardé mais c'est lui qui pose ses couilles sur la table et qui prend le pouvoir c'est lui l'empereur c'est elle la femme de l'empereur il a droit de faire ça ? non plus ou moins à partir du moment où son coup réussi il a droit s'il se foire c'est pas dit c'est un mini coup d'état gentil c'est la version polie du coup d'état ça ils sont combien l'araignée ? non devant nous entre nous et le entre nous et le gouverneur il y a 500 mètres et puis vous avez vous avez un garde de l'armée de l'armée qui est là ce qu'il fait c'est des milles parce que du coup il a isolé les troupes à l'extérieur s'il perd les troupes à l'extérieur il perd la ville donc du coup il n'est plus en froid de rien du tout les heures en heures qui ont appelé les cadavres donc le conseiller était dans le coup aussi parce que c'est lui qui les a fait venir le conseiller et le en fait le conseiller vous allez le voir voler en fait au dessus de la ville avec des ailes noires j'en étais sûr d'ailleurs comment dire l'empereur une fois que la situation va être un peu calmée le combat va être un petit peu comment dire diminué en intensité que les troupes impériales ont réussi à se reformer et qu'ils comptent leur mort et qu'ils essayent de prier leur race pour pas qu'ils se relèvent et qu'ils organisent des bûchers géants pour cramer tous les corps avant que ça se réveille les troupes les troupes comment dire morts vivantes vont se réorganiser et se mettre en position de protection de la ville principalement au sud et au nord les guerres perception à Codo ok alors c'est original parce que les troupes morts vivantes ont des tactiques Yodotai et Rokugani c'est bon ça veut dire qu'il a des bouquins on s'est finiqués depuis le début mais je le sentais gros comme un camion hein je vous ai pas dit plusieurs fois qu'il faut court d'enquête sur ces putains de rôles de ce câble voilà voilà alors pour le coup t'avais t'avais presque raison t'avais presque raison quand la dernière fois une ou deux parties t'as dit qu'il y avait des corps dans l'eau c'est pas dans l'eau ils étaient dans la boue au bord du fleuve si vous vous rappelez mais quand vous êtes revenu du fort d'Akodo je vous ai dit le port a été déplacé parce que le sol était devenu trop meuble oui voilà il est devenu trop meuble parce qu'en fait il est constitué de morts vivants d'accord et donc le baotsukai c'est Kitsuki goai c'est ça ? oui oui et alors vous Misara et Ziya vous allez aussi apercevoir du coup l'empereur qui va faire une revue de ses troupes et bizarrement lui aussi moi ce qui m'intéresse c'est Iwekos ah bah lui lui aussi lui il en touche un petit peu aussi qui l'empereur donc ça c'est l'empereur l'impératrice oui l'impératrice enfin Iwekos Sukeimidono fait un petit peu la gueule je vous le cache pas et on est d'accord du coup le clan araignée a fait une totale soumission à ce nouvel empereur je rappelle aussi que le fils de l'empereur a été formé par des sensei araignée il a été élevé par des araignées en fait et c'est pour ça qu'il est venu ici elle est nulle la veratrice de Rokugan elle les aurait fait exécuter depuis le début comme avait dit des akodos mais non il fait exécuter des araignées et qu'est-ce qu'ils ont foutu les dragons 1 ah voilà un mausukai et ben oui c'était évident est-ce que j'arrive à rentrer à l'intérieur du coup alors je considère que oui tu vas être autorisé à rentrer tu es félicité par l'armée par l'armée de araignées pour pour ton comment dire ton sens de la tactique et ton ton bon utilisation de l'armée de de morts vivants vis-à-vis de ton honneur quand tu quand tu te rends compte que t'as quand même par tes ordres envoyé une armée une armée de morts vivants sur sur des rokugani j'ai crevé là c'est sûr en fait quand je passe je donne à l'ordre de Saito de partir avec femme et enfant de se barrer le plus vite possible et moi je file tout droit en direction l'empereur et je balance mon katana dans la gueule alors comment dire il y a quand même un petit truc c'est que vous allez être alors je sais pas lequel mais je pense que je pense que ce sera ou Shinjo ou enfin ou Ziya ou Echi mais vous allez avoir la visite comment dire donc quand tu vas pouvoir rentrer dans la ville ça va être en pleine journée il fait très très chaud l'ambiance est calme tout le monde est tu vois tout le monde est un petit peu abasourdi par cette histoire et ce nouveau truc globalement les araignées bon on fait un coup d'état un mini coup d'état donc ils ont tranché quelques têtes histoire de passer mais ils ont pas ils ont pas non plus fait un massacre dans la ville par contre au dehors carnage niveau souillure je vous en parle même pas le camp sud a été divisé par 4 en taille nombre d'habitants plutôt et ils vont le déplacer aussi parce que voilà il y a un oni qui est mort sur leur lieu de camp donc c'est un ok je pense qu'elle va vous donner rendez-vous à l'ambassade de l'icorne en fait chez Shinjo je prends mes dispositions quand même pour me faire évacuer mon famille je crée déjà quelques dispositions on va dire du coup Samoura et Samar alors Missara tu peux être là si tu veux je pense que je pense que Akodo pourrais-tu te te ah oui non mais il n'y a pas de soucis comme Akodo c'est-à-dire qu'il va envoyer femme et enfant perpète genre cassez-vous et bah en fait on s'est réunis avec tous les trois et clairement moi je leur ai dit je fais évacuer ma femme avec Saito et ses gens mettez vos femmes avec et vos familles je pense aussi à Shinjo c'est peut-être intéressant de prévenir la femme de Tokoyoshi oui je pensais à la femme de Tokoyoshi d'aller la chercher moi clairement ma question à moi c'est soit je bute donc l'empereur ou je me saute dans le corps ennemi pour balancer toutes les infongées pour qu'il puisse rentrer et tout buter clairement là c'est ma décision bon je vous dis ça en regardant le premier qui m'en empêche il prend mon épée dans la gueule et justement je pense qu'il y a autre chose à faire pour l'instant sauver notre impératrice là tu vois que le message est passé tout à côté pour moi rien à branler Otomo Nami et souris à Shinjo enfin souris dans la mesure des circonstances peut le permettre je pense que nous avons plusieurs choses la première c'est essayer de protéger les gens qu'on peut et essayer de libérer l'impératrice la seconde c'est pour ça il faut qu'on arrive à mettre fin aux deux principaux maotsukai de l'armée mais c'est trouver un moyen aussi pour battre tous les autres parce que toute cette armée n'a pas pu être faite que par deux personnes alors effectivement dans dans l'armée que vous avez que tu as vu à Kodo il y a effectivement des 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 maotsukai on va dire pas level mais clairement au centre le Tsukigouai est le plus le plus le plus grand quoi les autres sont relativement easy à tuer alors ce ne sera pas une mince affaire non plus quoi vous prenez l'ordre donc en fait au 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 vu des circonstances je pense qu'il faut agir très très vite et ça doit se passer cette nuit ça doit se passer cette nuit on n'arrivera plus de toute façon après qui n'ont pas encore vraiment le contrôle du palais et tout ça quoi peut-être une très intéressant de monter une force d'action pour aller tuer l'empereur clairement il va être le cache l'empereur et son bras droit qui nous ont trahi de manière de dire de voir vont réussir à récupérer ce le château enfin le domaine le palais impérial pourront peut-être essayer d'organiser des défenses avec avec les forces du sud et du nord voire même peut-être l'indie pour nous débarrasser de de du plan tout à fait c'est l'urgence la priorité mais maintenant la question c'est une fois que nous serons alliés avec les gens qui nous assiègent à l'heure actuelle pour nous protéger de ceux qui finalement nous ont libérés comment on protège le reste de la ville de toutes les armées qui restera si on demande notre aide de toute façon on leur sera redevable il faut forcément nous demander des contreparties non mais les contreparties pour nous ça se passeait beaucoup si on a de la chance ouais ils vont sans doute la tête de l'impératrice au passage avec bien le MJ vous dit réfléchissez il y a peut-être des biais diplomatiques à mettre en place c'est sûr que la tête d'un empereur il y a son frère qui est en face il ne faut peut-être pas se saquer il y a cet aspect il y en a peut-être d'autres on fera courir les rumeurs en roganique le fils de l'opératrice c'est juste un mautsukai ça va le faire bien je dirais que vous regardez du mauvais côté c'est hyper fort on va dire que tout ce qui avait été fait c'était pour démasquer cette trahison infime pour qu'elle n'ait pas lieu au Rokugan on s'est sacrifié notre honneur et tout on a joué la comédie comme des dieux pour pouvoir arriver à ça et on a amené beaucoup de gens dans la mort avec nous évidemment j'ai appris pour le malheureux décès de Takayoshi Sama pendant la taille il est au courant je vais crier pour Takayoshi quand je vais tuer il n'est pas le seul à être mort aujourd'hui devant le cours de la bataille au moins de ses l'étrées morts et de nombreux combattants sont morts aussi en effet on ne pourra même pas dire qu'il a rejoint le royaume céleste parce qu'il y croyait vous avez-vous une liste de 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 samouraïs qui pourraient vous aider dans cette opération éventuellement il faudrait prévoir comment dire à attaquer simultanément attaquer le le bataille pour pour tuer et l'empereur et son bras droit et si nous pouvons en plus commencer les négociations avec les différents camps et sélectionner peut-être un ou deux pour agir plus facilement autonomie dame pardonnez-moi de vous interrompre de la sorte au rythme où se succèdent les trahisons je ne veux plus vraiment où nous pouvons trouver des personnes fiables des personnes fiables je ne sais pas mais des personnes qui ont des intérêts à à s'allier je pense que nous pouvons en trouver j'utiliserais bien la poudre gaijin justement à 2-3 en 3 pour bien faire péter au niveau du palais impérial pour que ça occupe un peu il faut pas faire faut pas faire attention que si tu détruis le palais impérial il sera aussi plus fragile pour la contre-attaque à la régnée je dis pas le contraire moi c'est une mission suicide que je prévois moi mon premier plan c'était marcher droit et de balancer mon sabre à la gueule bon vous voulez du plus subtil je balance des grenades voilà je vais petit à petit je dis c'est enfin ce que je dis c'est ce que Otomo Nami dit c'est que ça sert à rien d'y aller tout seul si derrière on a pas un plan autre et le plan autre le MJ vous dit réfléchissez-y parce que vous allez peut-être pouvoir l'aborder vous le trouvez alors moi j'ai une idée après vous en avez peut-être d'autres qui marcheront aussi j'en reviens mais j'ai pas envie que le PNJ le souffle pour mais vous avez parlé de faire une alliance avec le sud ça peut être envisageable voilà mais il faut trouver les bons arguments pour pour c'est des alliances ou si vous mâfferez 500 grammes de de foie gras je peux vous donner une solution voilà ou 5 kilos de MMMC parce que je suis complible mais je pense que je pense que ça peut être pas mal de finir la partie pour ce soir ça vous laisse réfléchir à la situation imaginez que vous êtes dans un conseil de guerre que vous avez pris cher votre as pendant la journée enfin la matinée et que du coup on va vous demander de taquer l'avantage c'est qu'il fait il va faire super chaud donc personne est en mode combat donc voilà vous aurez des petits malus éventuels on est pas surveillés en plus des blessures qu'on a ça va être sportif évidemment après vous avez vous connaissez suffisamment de PNJ dans la ville qui peuvent être apportés si vous avez besoin d'eux pour aller faire une opération ou une autre attaquer défendre aller dialoguer etc faites le mais considérez que voilà qu'il n'y a pas que l'aspect attaque il y a aussi peut-être l'aspect diplomatique qui peut être intéressant à jouer et peut-être même plus important encore que la bataille ah non mais clairement moi je voulais juste savoir est-ce qu'on n'était pas surveillés par des gueules d'araignée individuellement clairement surveillés non il y a clairement un cessez le feu ou un ou comment dire un pas un cessez le feu mais un un couvre-feu pardon un couvre-feu un couvre-feu dans la ville par rapport à ça donc les déplacements sont un peu contrôlés donc c'est un peu c'est un peu Otomo Nami et carrément vous vous doutez qu'elle est venue ici vous voir en mode très discrète quoi et est-ce que quelle est la position de Dagotsu Shimokuro le général araignée alors est-ce que t'as essayé de le voir j'essaie de savoir est-ce qu'il en était de lui de moi peut-être une question alors t'as dû le voir ou peut-être que Otomo Nami ou quelqu'un d'autre l'a vu mais on t'aura dit qu'il y participe mais clairement il ne semble pas être très joieuse de le faire quoi et il suit par honneur et non pas par choix ouais c'est peut-être plutôt ça ok et fort probable aussi que beaucoup de soldats de l'araignée ont reçu des ordres pour aller fermer les portes par exemple sans effectivement comprendre que derrière il y avait un coup coup d'état ou mini coup d'état entre du coup l'empereur qui prend le pas par rapport à l'impératrice donc ça veut dire qu'on peut essayer de retourner chez vous pour enfin c'est une possibilité peut-être et du coup retourner une partie du plan de l'araignée c'est une question d'honneur c'est peu probable disons que c'est pas non je pense que c'est peu probable mais par contre il est probable qu'il ne soit pas très agressif vis-à-vis de vous et très comment dire audacieux pour essayer de vous vous empêcher d'eux et si vous arrivez à votre fin c'est pas dit non plus qu'ils essayent de se changer ouais c'est à dire qu'il va être plutôt lâche pas lâche mais d'un sens pas rapide à agir alors qu'il ne va pas faire de zèle ouais c'est plutôt ça j'imagine mais clairement s'il reçoit un ordre de tuer il va tout faire en sorte pour le faire ça c'est clair voilà mais voilà à savoir aussi que dans la ville est arrivé des soldats de l'araignée qui sont quand même assez souillés assez brutaux quoi les mecs c'est des armoires à glace avec trois bras des fois choses comme ça ça va calmer les choses dans la ville bienvenue à seconde idée cette ville merveilleuse le climat est idéal et puis le début le royaume d'Ivoire les gna gna c'est le bourré de saloperie moi je vous le dis il fallait tout braser c'est le début bon j'ai une petite idée pour envoyer dans le sud sachant que évidemment choisissez des PNJ qui pourront peut-être comment dire qui pourront peut-être je pense que Tsurushinayou sera là par exemple à votre réunion attendez-vous je considère que les gens qui j'apprécie dans le plan du lion pour moi ils sont fiables donc j'ai pas trop de soucis attendez-vous aussi à ce que les maotsukai en question que vous avez abuté soient un petit peu les boss de la campagne donc il n'y allait pas les gérer clairement à part le Kitsuki est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui sont en fait des maotsukai dans l'histoire je considère qu'il y en a effectivement mais qui sont vraiment de bas niveau ils ont pas une grande importance je veux dire pas de nom connu Miya Ishiko machin machin non non aucun aucun tous les personnages que vous connaissez il n'y en a aucun qui sont qui sont maotsukai à part les deux l'empereur et du coup son bras droit Kitsuki Goai d'accord parce que ça ça aurait été une belle blève cela dit les araignées ont fait venir leur Shougenja etc et des gens assez souillés qui peuvent aussi avoir quelques pouvoirs à ce niveau donc donc voilà je pense que je vais envoyer dans le sud une lettre en fait expliquant la situation et je vais la faire porter par ma femme et elle devra aller voir le général Akodo comme c'est techniquement son beau-père si tu veux je la mets en même temps en protection et en même temps ça montre qu'elle est otage aussi tu vois c'est un côté un peu double jeu il ne pourra pas lui faire de mal véritablement et en même temps ça montre que je n'ai pas de malignité contre que je pense que je vais envoyer pas mal de trucs dans le camp du sud essayer de contacter le camp du sud essayer d'organiser pour expliquer déjà la situation et d'organiser un contre-attaque contre contre ces choses impiques voilà donc moi en fait je vais envoyer madame Akodo transcrire ça donc ma lettre elle sera développée la jour en RP la lettre mais dans l'idée afin d'essayer de les convaincre justement de s'associer à nous et qu'on va intervenir et du coup je donnerai des parties de plan stratégique et de faiblesse au niveau de nos défenses pour que ce soit là qu'ils agissent et du coup que je fasse intervenir le poivre Gajin à des lieux stratégiques pour aussi faciliter leur entrée dans l'armée en fait de leur armée puisse entrer plus facilement et comme ça eux seront là et nous on sera à l'intérieur du palais impériel alors on réfléchira à tout ça mais disons que là je vous laisse le temps de réfléchir même si techniquement en jeu vous allez avoir qu'une nuit pour agir il va falloir vous dépêcher je préfère vous laisser le temps de réflexion et que vous vous trouvez un plan vraiment tip top et que vous multipliez les chances on va dire peut-être et voilà et une fois que vous êtes sur le plan on exécute le truc j'enverrai bien Shinjo dans le camp du nord pour essayer de récupérer justement je pense qu'elle peut jouer sur cette idée de yanniam Tsukai il y a des gens de la clan de la grue qui étaient là rappelez-vous les motos c'est un moto en plus je crois ouais les motos ont été connues dans l'histoire ah mais clairement pour motiver les rokugas à taper du zombie il n'y a pas de soucis ça ça va être assez easy maintenant il faut quand même que vous arriviez à vous débarrasser des araignées à un moment ou à un autre parce qu'il y en a peut-être qui vont faire du zèle quand vous allez tuer leur empereur et son bras droit voilà il y a aussi ça il y a peut-être une purge à faire à ce niveau là aussi qui va être intéressante et aussi vos forces vont être ont été drastiquement réduites à cause de ça et donc si vous si les forces rokugani défoncent tout etc et que vous vous participez aussi à ce combat contre les zombies et les araignées vous n'aurez plus grand chose à défendre quand les Shinjo au nord ou les mecs du sud voudront rentrer donc les mecs du sud sont fait quand même pas mal défoncer mais au nord tout est intact voilà et les deux armées continuent de recevoir des renforts pour moi c'est évident que là on n'aura plus les moyens une fois qu'ils seront rentrés là on a perdu pour pas dire quasiment plus d'un tiers des effectifs si on perd les araignées donc j'entends bien mais du coup clairement là on est pour moi c'est fini c'est fini dans le sens il faudra faire de la diplomatie ici de négocier c'est poliment parce que clairement ce sera plus une bataille contre ça sera plus un duel de Yéjutsu à la fin c'est pas ça on est d'accord vu les champions qui aient en Yéjutsu c'est eux qui vont gagner je trouve que tu es défaitiste Yéjutsu ah non j'ai vu le problème j'ai vu les derniers combien Yéjutsu mais moi je pense que ça je pense qu'il y a deux solutions que tu ne vois pas la semaine prochaine clairement pour moi la menace la plus importante c'est de tuer c'est faux rentreur ah oui non mais ça ça c'est sûr mais voilà du coup je voulais vous laisser dans tout ce bordel qui est quand même plutôt original n'est-ce pas moi je me marre je ne me plu je vais arrêter les enregistrements c'est génial je suis mort ouais et comment t'as fait revenir Mayoshi en mort-vian ça c'est pour le coup c'était c'était c'est pas la faute je l'ai 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 bon après il reste pas tant de parties que ça donc bon ton perso a quand même puis la femme va survivre tu sais celle qui tue une araignée qui fait partie des gens qui ont participé elle est pas une araignée elle est une scorpione ce qui veut dire qu'elle fait partie des gens qui peuvent attaquer la ville donc j'arrête les enregistrements au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.